18 février 1833, le jour où Victor Hugo devient l'amant de Juliette Trouet. Après dix ans de mariage, Victor Hugo n'a toujours pas trompé son épouse Adèle, pas une seule fois. Alors qu'elle, oui, elle, a trouvé réconfort dans les bras de Sainte-Beuve, le meilleur ami de Victor. En février 1833, le poète dramaturge se rend chaque jour au théâtre de la Porte Saint-Martin pour superviser les répétitions de sa nouvelle pièce, Lucrèce Borgia. La jeune comédienne qui interprète la princesse Negroni lui plaît diablement, mais il n'ose pas déclarer sa flamme. Juliette Trouet, puisque c'est elle, repart chaque soir dépité de la timidité de Victor. Le 19 février 1833, il se décide enfin à l'inviter au bal du Mardi Gras organisé au foyer du théâtre du gymnase. Juliette est ravie. Elle décide alors d'accélérer les choses. Dans la matinée, elle fait porter un billet à son timide amoureux. « Viens me chercher ce soir chez Mme K. Je t'aimerai jusque-là pour prendre patience. À ce soir, oh, ce soir, ce sera tout. Je me donnerai à toi tout entière. » Signé J. Hugo ne se le fait pas dire deux fois. Il se précipite chez Mme Kraft, la logeuse de la jeune comédienne. Juliette le fait entrer dans le salon. Victor lui prend la main. Il se regarde avec passion. Ils en oublient le reste du monde. Le bal ? Mais quel bal ? Adèle ? Mais qui est Adèle ? Elle l'entraîne dans sa chambre. Il se laisse violer tout cru. Ce jour-là débute un amour de cinquante ans entre Toto et Juju. Seize ans plus tard, le poète écrit en se rappelant cette soirée. Je n'oublierai jamais cette matinée où je sortis de chez toi le cœur ébloui. Le jour naissait. Il pleuvait à berce. Les masques déguenillés et souillés de boue descendaient de la courtille avec de grands cris et inondaient le boulevard du temple. Ils étaient ivres et moi aussi, eux de vingt mois d'amour. Parmi les vingt mille lettres qu'elle lui enverra, on peut lire « Oh, je t'aime mon Victor, tu es toute ma vie, mes regards, mon souffle, tout est à toi, je t'attends. » La comédienne courtisane devient sage et fidèle, abandonnant sa carrière pour lui. Tandis que Victor ne se privera pas de multiplier les conquêtes, mais tout en la gardant près de lui jusqu'à sa mort. Une série réalisée par Megan Chiecky